Allez les voilà qui s'élancent pour cette septième épreuve du programme le prix des maisons. Féjet Traiteur à Guingamp, 4200 mètres à parcourir. Et ils vont tout de suite aller franchir un premier obstacle sous la conduite de la grande favorite. Suélie Zan Kerlam qui vient s'installer aux avant-postes avec Ringo Starr sur son porte-bagages. Alors qu'il y a bien placé le numéro 3 Vreliga, il y a également un petit peu plus loin le numéro 4. Il s'agit de Chambloupé qui se retrouve donc en léger retrait. La marche est fermée par le numéro 6 qui est donc en position de Lanterne Rouge. Les favoris annoncés de cette dernière course Guingampès aujourd'hui sont tout de suite là aux avant-postes. A commencer par Suélie Zan Kerlam qui est associé à Théo Dumouch et qui a une longueur d'avance face au numéro 3 Vreliga qui est dans son dos. A l'extérieur c'est le 5 Closely Starr qui est troisième et qui est bientôt rejointe maintenant par le numéro 1 Ringo Starr qui vient en dedans sur une troisième ligne. Et voilà l'effort maintenant du numéro 4 Chambloupé alors que le numéro 6, ouais ouais, patient de 6ème et dernier sur la rivière. Tout s'est bien passé et notamment pour Suélie Zan Kerlam. Les couleurs brou donc qui sont en tête et facilement bien que sur son porte-bagages désormais galope Vreliga. Le numéro 3 est la casacque de l'écurie Pégase. Il y a en troisième position à l'extérieur le numéro 4 Chambloupé qui vient désormais alors que les trois derniers sont pour le moment dans un premier temps. Le numéro 5 Closely Starr laissant en avant-dernière position Ringo Starr et puis ouais ouais le numéro 6 dernier. Le mur a été franchi sans encombre par les six compétiteurs de l'ultime rendez-vous aujourd'hui avec toujours le numéro 2 Suélie Zan Kerlam qui est sur l'open ditch. Maintenant le rythme est quand même assez régulier Vreliga s'est décalé maintenant étant lancé par Adrien Blais qui a choisi d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour venir à l'extérieur de l'animatrice. Il y a également sur la ligne des premiers le numéro 4 Chambloupé avec Elouane Meunier devant encore la candidature du numéro 5 Closely Starr qui a perdu une position se retrouvant avec le numéro 1 Ringo Starr. Et toujours sixième et dernier ouais ouais au moment où ils vont sortir d'un nouveau virage et aborder un nouveau passage dans la ligne droite des tribunes. A la recherche d'un deuxième succès cet après-midi Théo Dumouch contrôle en selle sur la fille de Bugsboom qui a donc l'avantage, elle s'appelle Suélie Zan Kerlam. Elle a donc l'avantage avec en deuxième position le numéro 3 Vreliga pendant qu'à l'extérieur le numéro 4 Chambloupé est en troisième position et qu'il y a dans leur sillage le numéro 5 Closely Starr laissant en avant dernière position Ringo Starr. Et en dernière place Wawai. La rivière, là encore une fois magnifique bondé, six candidats avec le numéro 2 Sulisane Cardan qui ne laisse le soin à personne d'autre d'animer la course. Il a toujours dans son dos Vreliga avec Adrien Blais qui finalement s'est ravisé, il a voulu attaquer il y a un peu moins d'un tour et puis maintenant il se retrouve de nouveau dans le sillage de l'animatrice. Shams Bloupé, deuxième le nez au vent étant toujours donc très près devant le numéro 5 Closely Starr qui galope dans son dos devant la Sringo Starr. Ouais ouais dans une course pour le moment où les positions restent figées alors qu'ils sont dans la ligne opposée. On franchit le mur vers l'open ditch. Un open ditch qui va être franchi toujours sous l'impulsion de la même qui va comme tout à l'heure tenter de le faire le bout en bout. Et voilà que le numéro 3 malheureusement Vreliga se retrouve à éjecter son partenaire et hors course. Il y a donc une porte ouverte supplémentaire pour la favori qui est maintenant donc bien installée aux avant-postes. Et devant le numéro 4 il s'agit de Shams Bloupé. En troisième position donc va tenter de se rapprocher le numéro 5 Closely Starr devant Ringo Starr devant également le numéro 6. Ouais ouais alors qu'ils vont aborder le dernier tour de cette saison 2024 et qu'il reste désormais un tour à parcours. Ouais coup de théâtre dans la ligne opposée on a perdu donc l'une des favorites Vreliga. Et donc le numéro 2 Silizan Kerdan a toujours l'avantage avec Shams Bloupé qui est deuxième. Et voilà le rapproché du numéro 5 Closely Starr qui est passé en troisième position et qui d'ailleurs vient bien pour passer devant vous public. Nous avons ensuite le numéro 1 Ringo Starr avec le numéro 6. Ouais ouais les 5 chevaux encore en course de ce 7ème rendez-vous se tiennent en moins de 3 longueurs. Ça va être passionnant là parce que la favorite contrôle mais dans son sillage nous avons encore des adversaires qui en ont sous la pédale. C'est le cas de Ringo Starr le numéro 1 qui reste au contact. C'est le cas du numéro 4 Chambloupé qui est à l'extérieur. C'est le cas également de Closely Starr qui vient maintenant à l'extérieur tenter quelque chose et de partir de loin. Alors que ouais ouais il est bien en course également. Et se retrouve en dernière position qui vient d'un peloton qui se tient maintenant à une longueur et demie. Ah oui devant les tribunes ils étaient en 3 longueurs. Là maintenant il y a moins de 2 longueurs pour retrouver les 5 candidats avec toujours le numéro 2 Céline Cardan qui va accélérer. Mais le numéro 5 Closely Starr avec Kylian Michel vient lui mettre une réelle pression. Chambloupé troisième hésitation de Ouais ouais qui a perdu un rang et qui vient une longueur derrière le numéro 1 Ringo Starr qui lui-même tarde à réagir. Alors que 2 chevaux vont aborder conjointement le dernier tournant. Est-ce que Théo Dumouch va résister à ses adversaires lui qui a l'avantage avec le numéro 2 Céline Cardan qui tente de repartir. Mais il y a des attaques à l'extérieur et notamment celle du numéro 5 Closely Starr. Ouais ouais qui va tenter de finir vite alors que côté corde essaie de se relancer le numéro 1 Ringo Starr. Avec le numéro 2 Sous-Lizane Cardan sur la dernière qui a l'avantage mais le numéro 4 Sambloupé qui vient maintenant l'attaquer. La dernière avec le numéro 2 Sous-Lizane Cardan qui a l'avantage mais à l'extérieur Sambloupé. Le numéro 4 qui vient l'attaquer Théo Dumouch contre Elouan Meunier. Et Elouan Meunier à l'extérieur Théo Dumouch à la corde mais ça repart. Et c'est une deuxième victoire pour le Zandem Dumouch à l'Inder cet après-midi. Sous-Lizane Cardan et à l'honneur devant le numéro 4 Sambloupé. La troisième place pour Ringo Starr. La quatrième pour le numéro 5 Closely Starr.